salut mes petits cookeurs alors aujourd'hui la nougatine je prends une casserole je mets 200 grammes de sucre dans la casserole donc ensuite je vais mettre un peu d'eau 90 g d'eau je remue jamais remuer quand vous faites un caramel avec une cuillère en bois ou en plastique ça cristallise je mets le feu fort et je vais faire un caramel classique normal vous allez voir la nougatine c'est facile donc comme ça je vous ai fait une autre recette de gâteau vous verrez je pose la nougatine dessus mais du coup je vous fais une vidéo à part de nougatine donc on va laisser une coloration assez brun pas trop blond parce que sinon vous voyez voilà il faut quand même bien coloré qu'on ait une nougatine de couleur voilà donc là j'ai fait chauffer des amandes effilées donc soit 100 grammes d'amandes effilées voilà et je les mets chaudes parce que si vous les mettez froides ça va cristalliser votre caramel donc vous les mettez au four pour les colorer vous les achetez blanche et dès qu'elles sortent du four vous les mettez dans votre caramel comme ça tout reste chaud et vous êtes tranquille donc ensuite vous posez la nougatine et on va mettre un autre papier par dessus et on va l'étaler au rouleau pour faire des cercles j'ai fait des petits gâteaux de la taille des cercles vous allez voir et pour mettre au dessus des petits gâteaux je vais faire des cercles de nougatine donc je mets comme ceci c'est très chaud faites attention et vous étalez au rouleau sur la nougatine voilà comme ça on est parfait donc on n'étale pas trop trop non plus on étale bien oui hop on enlève le premier papier et à partir de là notre nougatine on la laisse refroidir un petit peu mais pas tout pas trop 30 secondes et là on comment déjà faire le marquage avec les moules de gâteaux donc ça c'est les petits moules individuels de gâteaux et on mettra le cercle de nougatine au dessus des gâteaux donc moi je m'en sers pour ça donc je prends je tremble tout j'avais pas vu que ça tremblait autant la table croit l'effet optique et du coup je mets oui et je tape avec le rouleau pour bien faire l'empreinte du gâteau et quand la nougatine sera froide je pourrais décoller les petits cercles de nougatine donc après vous pouvez faire ce que vous voulez vous pouvez aussi faire des cercles comme ça et les mouler dans des petites moules à tartes et vous faites des socles tartes de nougatine par exemple ça ça peut se faire vous voyez pour le café ou si vous voulez faire une petite tarte un peu originale au lieu d'avoir une pâte sablée vous pouvez faire une tarte parce que là c'est encore bien mou vous le décollez légèrement avec une spatule vous faites très attention de pas vous brûler et vous mettez dans le moule à cercle à tartes et du coup ça va prendre la forme du moule à tartes et vous pouvez faire des petites tartes avec un fond de nougatine donc voilà donc on tape bien vous voyez pour que ça mais oui et après vous pouvez tracer des triangles vous pouvez faire des bandes à l'intérieur faire des triangles pour mettre sur les gâteaux vous voyez vous une fois que c'est bien marqué vous faites ce que vous voulez c'est tout parfait oui regardez hop fait bien l'empreinte il faut bien la marquer un parce que comme ça vous êtes sûr que ça se décolle bien parce que sinon ça casse bien évidemment c'est fragile donc on marque bien voyez qu'on est bien le le cercle bien bien défini voilà après voyez la nougatine reste sous pour garder vous pouvez couper des triangles et former des petits trucs à la main vous pouvez vous amuser dès qu'elle commence à refroidir voyez elle reste souple et c'est là où vous pouvez la travailler autant que vous voulez c'est pour ça que quand vous faites des pièces montées ou des trucs comme ça c'est à ce moment là où on commence à faire toute la structure de nougatine voyez donc ça reste oui appel encore tout souple donc elle fiche pas non plus tout de suite après il faut pas mettre trop d'amandes c'est pour ça je vous ai dit vous mettez pas trop je vous ai dit la quantité d'amandes si vous mettez trop d'amandes ça va figer tout de suite ça va bloquer votre caramel donc il faut en mettre mais raisonnablement c'est un peu le secret de la nougatine voyez vous pouvez mouler faire des tartes ce que vous avez envie des décors pour votre gâteau voilà donc nous on est bon et regardez ça c'est la feuille du dessus que j'ai enlevé vous savez qu'on l'a étalé et regardez vous pouvez faire des décors caramel regardez vous prenez juste ça sur un petit gâteau hop et vous avez des dentelles caramel voilà ça vous fait deux trucs en un donc ça c'est vraiment quand vous avez enlevé la première fin de la nougatine quand vous l'avez étalé au rouleau vous réutilisez tout ce qui s'est collé à la feuille voyez pour faire d'autres décors voilà donc là la nougatine a refroidi on l'a laissé bien refroidir et voyez hop on moule nos petits moules à tarte pour mettre au dessus enfin notre petit cercle pour mettre au dessus des petits gâteaux individuels qu'on a fait vous les avez dans d'autres vidéos je vous ai mis en avant et vous avez d'autres la déco des petits gâteaux succès je vais vous mettre la recette d'ailleurs du succès praliné également pas de mon gâteau praliné voilà mes petits cookers la nougatine vous avez vu c'est pas si compliqué que ça allez merci à vous à bientôt ciao